Nordal Lelandais est l'un des criminels les plus intrigants de ce siècle. À quelques mois d'intervalle, il a tué deux fois. Une petite fille, Maïlis, et un grand garçon, Arthur Noyer. Quels sont les ressorts psychologiques et psychiatriques de ces crimes ? J'ouvre la côte B du dossier d'instruction de Nordal Lelandais. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. En janvier 2019, Nordal Lelandais est suspecté d'avoir au minimum enlevé et sans doute tué une petite fille de 8 ans qui s'appelle Maïlis des Arrogeaux. Et un grand garçon de 23 ans, le caporal Arthur Noyer. À ce stade, le Lelandais n'est tout en bloc. Mais la presse s'emballe, elle suppute qu'il serait un tueur en série. C'est au cœur de cette ébullition médiatique qu'un premier expert psychiatre, le docteur Blasher, le rencontre en prison. Lorsque j'arrive à la prison, je suis un peu surpris. D'abord parce que je croise une collègue qui me dit « Ah, c'est toi qui vas expertiser Nordal Lelandais ». Je suis assez surpris parce que je ne connais pas cette collègue, elle me tutoie. Mais d'emblée, on se rend compte que Nordal Lelandais n'est pas un détenu comme les autres. Et lorsque l'on arrive en prison, il y a une sorte de sas à l'entrée où on dépose nos affaires personnelles, nos téléphones portables. Et puis il y a un sas comme dans les aéroports, donc un portique où on détecte les métaux, les clés, on enlève tout ce qu'il y a qui peut être problématique. Et on me conduit normalement au parloir avocat. Et là, pas du tout. Donc on se rend compte que Nordal Lelandais est un détenu très particulier parce qu'il y a quasiment un étage de la prison qui lui est affecté. Et lorsque l'on accède à ces étages, toutes les autres portes de la prison sont fermées. Donc il y a quand même un traitement qui est très spécifique que je n'ai jamais vu pour un autre détenu en France. Et ça, ça me paraît essentiel à dire parce qu'il y a un contexte médiatique autour de Nordal Lelandais dès les premiers temps de l'affaire qui va peut-être aussi polluer, sinon l'enquête, du moins l'expertise. On est donc en train d'assister à un incroyable rebondissement. Nordal Lelandais, le principal suspect mis en examen pour la disparition de la petite Maïlis, vient d'être mis en examen pour assassinat dans une autre affaire, la disparition d'un militaire appelé Arthur Noyer au mois d'avril dernier à Chambéry. Le spectre d'un tueur en série derrière Nordal Lelandais. Les enquêteurs n'excluent pas qu'il puisse y avoir d'autres victimes et vont donc rouvrir les dossiers de plusieurs affaires non résolues dans la région. Bonjour M. Lelandais, je suis le docteur Blasher. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour comprendre qui vous êtes. Tout ce que vous me direz sera retranscrit dans mon expertise. Il n'y a pas de secret médical. Vous comprenez ça ? Oui docteur, bonjour. Mais avant toute chose, je vais vous dire que c'est l'enfer ici. Je suis à l'isolement, j'ai rien le droit de faire, je ne peux pas sortir en promade, je ne peux pas faire de sport, et à cause de toutes ces conneries balancées par la TV, les gars ici veulent me faire la peau. Que faites-vous de vos journées, alors ? J'aimerais bien lire, mais même ça, je ne peux pas. Il n'y a pas de bibliothèque ici. Et ma mère, elle n'est venue me voir qu'une fois, parce que depuis, elle a eu un accident de la route. Alors, je passe mes journées à regarder la TV, quoi. Et à dessiner. Votre prénom, Nordal, et celui de votre frère aîné, Sven, sont peu courants. Pourquoi un tel choix de vos parents ? C'est des prénoms nordiques. Ils les ont choisis parce qu'on a de lointaines racines norvégiennes. Vikings, même. Il est tout à fait coopérant, courtois, et l'entretien se déroule dans de très bonnes conditions. Il souffre de l'isolement, parce qu'il est le seul à l'étage. Il souffre aussi de l'ambiance, parce qu'il est mal perçu par les autres détenus, parce que qui ne connaît pas Nordal-Lelandais à l'époque ? Mais il apprécie l'ambiance quand même. Les surveillants, il est très élogieux vis-à-vis des surveillants, il fait du dessin, me dit-il. Il me dit que je triche parce que je décalque les dessins. Il me dit qu'il appréciait la relation avec un surveillant, qu'il lui aurait dit « Ah ben j'aime bien quand tu dessines ». Il essaie d'apparaître comme quelqu'un de très humain. Est-ce que c'est joué ? C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, le premier contact que j'ai avec lui, est plutôt agréable. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui a un contact désagréable. Je ne dis pas qu'il est séducteur, mais en tout cas, il est poli, très adapté, très courtois. Enfin, l'entretien, il a mal au dos. C'est quelqu'un qui souffre de l'ombalgie et il se plaindra effectivement en s'excusant de ne pas pouvoir se tenir droit face à moi. Donc, c'est quelqu'un qui a un comportement très adapté, qui peut très bien s'adapter à son contexte. Côte P161, rapport d'enquête de personnalité. Nordal Lelandais est né le 18 février 1983 à Boulogne-Biancourt, en région parisienne. Il a une demi-sœur issue d'une première union de son père et un frère de deux ans, son aîné. M. Lelandais dit avoir effectué une scolarité tout à fait banale. Et il raconte. J'ai des super souvenirs. L'école, elle était au centre d'une rotonde. Et autour, il y avait toutes les maisons de l'autissement, quoi. Et nous, on habitait la rotonde. On pouvait rencontrer tous les copains, quoi. Et jouer ensemble. Au collège, Nordal Lelandais était scolarisé en sport-études. Il voulait être bi-athlète. On a l'impression qu'il a été élevé par une famille tout à fait unie, avec un bon papa, une bonne maman, et qu'il n'a pas souffert. Il raconte effectivement une enfance très heureuse. Au départ, dans la région parisienne. Puis, après, à côté du lac d'Eybelette, en Savoie, où il décrit c'est la première fois que je voyais des vaches, je croyais qu'un avec au salon d'agriculture, il emploie presque de l'humour pour en parler. Quand on lui demande des problèmes avec votre papa, avec votre maman, avec votre soeur, avec votre frère, c'est un peu la famille idéale, la petite maison dans la prairie. Et là, on peut soulever deux hypothèses. Il ne s'agit pas de remettre en cause le père et la mère, mais il est possible qu'il ait, lui, eu un vécu très abandonnique et traumatique de son enfance, et qu'il ait du mal, après, à en parler, parce que lorsqu'il est jugé, il n'y a finalement que sa mère et son frère qui sont proches de lui. Et donc, de fait, il est peut-être peu d'Isère pour parler des difficultés, parce qu'il tient à préserver ses relations. Je ne sais pas s'il ne veut pas les salir parce qu'il a du souci de ce que pourraient penser sa mère ou son frère ou sa soeur, mais plutôt parce qu'il a au moins besoin d'eux. Code B162. Rapport d'enquête de personnalité. Monsieur Lollandais était peu investi dans ses études. À 18 ans, il s'engage dans l'armée. Il déclare à l'expert. J'avais un oncle du côté de mon père qui avait créé la cellule d'achat des chiens pour l'armée. Alors, on allait souvent chez lui. Il avait un chenil. Moi, j'aimais bien passer du temps là-bas. J'aimais ce côté-là. S'habillant en militaire, tout ça, en uniforme. Et puis, on jouait aux policiers et aux voleurs aussi. Au 132e bataillon synophile de l'armée Terre à Suip, Nordal Lollandais devient dresseur canin. Après quatre années, il est réformé pour infirmité. Sa mère déclare. L'armée s'est arrêtée à cause d'un accident de fléchette. C'est son supérieur. Il lui a mis dans l'œil. Alors, Nordal, il a porté plainte contre son supérieur. Et puis, après, il s'est arrêté pour dépression parce qu'il a été victime de primates. Après l'armée, Nordal Lollandais a multiplié des emplois intérimaires. Un de ses amis déclare. C'est l'un de mes meilleurs copains. Je suis un boulimique de travail. Et lui, c'est plutôt un anorexique du boulot. Il cherchait toujours le truc pour en faire le moins possible. Et pour toucher le chômage. J'en sais assez pour évaluer son état psychiatrique à l'instant T. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est que cet homme qui a une intelligence tout à fait ordinaire, qui a pu s'insérer dans le monde du travail sans difficulté, jamais longtemps, mais en tout cas, très facilement, qui peut être de bons contacts, qui peut maîtriser dans un certain contexte bien cadrer son impulsivité et sa violence, et qui ne représente pas le trouble psychiatrique majeur. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'halluciné, il n'entend pas des voix, il n'a pas des barrages, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas de parler parce qu'il y a quelque chose qui l'envahit. Donc, j'en sais assez pour ce premier entretien. Nortal Lelandé répète à la juge d'instruction qu'il n'a rien à voir avec la disparition de la petite Maïlé. Mais après cinq mois et demi d'enquête, les experts de la gendarmerie révèlent une micro-tache de sang de Maïlis dans le coffre de sa voiture. Acculé, Nortal Lelandé craque. Il reconnaît avoir tué accidentellement, dit-il, Maïlis des Arrogeaux. Cinq semaines plus tard, il admet s'être bagarré avec le caporal noyé. Mais il affirme que le caporal est mort accidentellement. Après ses aveux, Lelandé s'écroule psychologiquement. Il est placé dans une unité psychiatrique spéciale à l'UHSA du Vinatier, à l'UE. Et c'est là que le docteur Blasher le rencontre pour la deuxième fois. Lelandé a énormément changé. Bonjour, M. Lelandé. Docteur Blasher. Vous vous souvenez ? Je viens vous voir une seconde fois avant de rendre mon rapport d'expertise à la juge. Docteur, comment ? Je ne vous reconnais pas. On ne s'est jamais vus. En tout cas, je ne me rappelle pas. Bon, en tout cas, je ne vous ai pas tout dit la dernière fois. Il me dit « Veuillez m'excuser, docteur, la première fois où je vous ai vus, je ne vous ai pas dit que j'avais des trous psychiatriques parce que j'en avais honte. J'avais peur qu'on me prenne pour un fou. » M. Patrick Blasher, expert psychiatre. Et là, donc, il est hospitalisé pour des troubles psychiatriques, en tout cas, pour des symptômes psychiatriques. Et il aurait, dans quelques heures ou quelques jours avant que je le voie, eu un comportement tout à fait incohérent et écrit sur les murs de sa cellule-chambre le chiffre 7 plusieurs fois avec ce mot âme, A-M-E-S, enfant, E-N-F-A-N-T-S au pluriel, sans que l'on sache si c'est âmes, enfants ou âmes, mes enfants, avec ce chiffre 7 qui peut faire fantasmer sur un nombre de victimes ou des choses comme cela. En tout cas, c'est assez terrifiant. Vous savez, docteur, j'ai ces hallucinations là depuis longtemps, bien avant mon arrestation. J'ai tout reçu comme une sensation de vivre dans un film, de Truman Show, comme si quelqu'un me filmait, me surveillait et m'écoutait en permanence. La première fois que j'ai entendu des voix qui me guidaient, c'était en 2006 ou 2007. Je fumais des pétards, comme des cigarettes. Ça me rendait parano. Et un jour, j'ai fait une terrible crise d'angoisse. Et là, j'ai dû être suivi par un monsieur. On ordre à Le Landais, son ombre plane au-dessus de ses affaires. Est-ce que cette hyper-médiatisation lui a fait perdre un peu les pédales ? Ce qui, chez quelqu'un qui a une personnalité extrêmement fragile est possible, ça s'appelle un état dissociatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas psychotique peut se déstructurer face à quelque chose qui est quand même extrêmement pénible. Effectivement, quand on parle de vous à la télévision tout le temps, chaque fois que vous êtes devant la télévision, c'est un peu votre miroir que vous avez. Ça peut déstabiliser n'importe qui, y compris quelqu'un qui est un peu fragile ou même pas spécialement fragile. Côte B164, expertise psychiatrique des docteurs Blacher et Renaud. Monsieur Nolandé dit avoir écrit sur les murs de sa chambre de l'UHSA le chiffre 7 et d'une écriture très infantile à mes enfants. Il est incapable de dire ce qu'il signifiait par là, si ce n'est peut-être, nous dit-il, des victimes sans associer pour autant le chiffre 7 à un nombre de victimes. Il dit avoir entendu une voix qui lui disait « Mets-toi dans ton bunker ». Monsieur Nolandé dit que le matin suivant cet épisode d'hallucination, des soignants l'auraient retrouvé dans la salle de bain de sa cellule. Il explique « J'étais recroquevillé avec une chaise sur moi, une poubelle sur la chaise, comme s'il fallait que je me cache ». Ce qui me dit lorsque je l'interroge sur malice, il me répond cette phrase « C'est compliqué, c'est confus sur tout, elle m'a sauté dessus ». Donc en fait, Nandal Lelandais se positionne en qualité de victime de ma hélice. C'est-à-dire que il dit que c'était dans un côté délirant. J'étais à côté de moi-même, j'étais comme si je survolais ma voiture avec un drone, j'étais spectateur de ce que je faisais. Pour moi, cette deuxième personne qui est en moi était là. « C'est vrai que j'ai mis un gros coup sur la petite et là, M. Lelandais pleure. Après, j'ai vu que sa tête tombait sur son thorax et ne bougeait plus. Donc en fait, il explique les faits comme s'il était délirant. Lorsque je l'interroge, puisque je suis moi missionné pour le caporal noyé, il dit qu'il a pris le caporal noyé en stop, qu'il était fortement alcoolisé et il aurait eu un différent généré par le caporal noyé. D'après M. Lelandais, on s'est battu « Je ne me souviens pas vraiment comment ça s'est passé car j'avais bu et j'avais pris de la cocaïne », dit-il. Par contre, il se souvient très bien de la suite. Non, ce n'était pas une voix, mais c'était comme une vision. Un visage de monstre, c'est un peu comme dans les films d'horreur quand quelque chose de monstrueux apparaît subitement. En fait, il dit, même pour expliquer les faits concernant le caporal noyé, qu'il avait quelque chose de délirant en lui et qu'il voyait une sorte de monstre dans le caporal noyé. Donc, on est dans une reconnaissance des faits. Il ne dit pas « ce n'est pas moi », mais il les met en relation avec une psychose. Il a le droit de me dire ce qu'il veut, mais le discours qu'il a ne tient pas la route sur un plan scientifique et médical. Côte B 313, rapport d'expertise des docteurs Blasher et Renaud. Nordal-Lelandais a indiqué avoir entendu des voix. Il a évoqué des hallucinations acoustico-verbales. Nous écartons l'hypothèse d'une schizophrénie. Ces hallucinations alléguées sont feintes. Au moment des faits, Nordal-Lelandais n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique qui aurait altéré ou appoli son discernement. Pour être relativement simple, lorsque l'on a un accès psychotique, ça peut être dû à deux types de problématiques. Soit une psychose schizophrénique. C'est quelqu'un qui, depuis l'adolescence, a une pensée qui se déstructure et qui peut avoir des hallucinations, des automatismes mentaux. Un exemple très simple, j'ai vu un jour un jeune homme en rupture de soin parce qu'il n'a pas pu avoir sa piqûre de neuropsychique retard et qui a eu l'impression que Jésus lui demandait de se déguiser en Père Noël. Donc, il s'est déguisé en plein mois d'août en Père Noël. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec le dossier médical et avec l'examen de M. Nalal-Landais. Il n'a aucun trouble de la schizophrénie parce qu'en dehors du délire, il y a d'autres éléments symptomatiques que l'on retrouve et notamment un isolement social. Il n'est pas isolé sur le plan social. Un peu d'intérêt sur la sexualité, on peut dire que c'est le contraire entre autres. Donc, ce n'est pas possible qu'il soit schizophrène ou qu'il l'ait été à l'époque des faits. La deuxième possibilité que l'on peut rencontrer, c'est l'état dissociatif. On les rencontre surtout chez les victimes. Quand vous êtes victime de quelque chose d'horrible, on peut perdre un peu la raison. Je me souviens toujours de quelque chose d'horrible, une jeune femme qui avait renversé un cycliste et qui a roulé pendant un kilomètre avec le corps du cycliste sur le pare-brise. Donc, c'est de la folie. Mais ces épisodes associatifs, ils ne s'arrêtent pas comme ça. Lorsque la personne sort de son épisode associatif, il a un comportement qui étonne. Il n'a pas un comportement tout à fait adapté. Et expliquez-moi, alors, comment M. Nordal-Lelandais, lorsqu'il revient seul, sans Maëlys, à la fête, va avoir un comportement hyper adapté et va après nettoyer sa voiture pendant des heures. Donc là, aussi bien les témoignages de ce qui est dit de lui après les faits, alors qu'il n'est pas forcément mis en cause de son comportement est incompatible avec un état dissociatif pour les faits. Mais la tentative de manipulation de Nordal-Lelandais ne prend pas. Il est expertisé par cinq psychiatres et unanime, ils affirment que Nordal-Lelandais n'est pas fou. Mais Lelandais n'en a pas fini avec les experts. Son avocat, Maître Jacques Hubovis, obtient une contre-expertise psychiatrique. Et pour la réaliser, un binôme de psychiatres est désigné, dont le docteur Paul Bensoussan. c'est un expert aguerri, il est scotché par le profil de l'Olympique. La toute première impression est étonnante parce qu'effectivement on a inévitablement une représentation de quelque chose et de quelqu'un de monstrueux et on se trouve face à quelqu'un qui est quasiment agréable, bien disposé, coopérant, et que nous allons trouver dans un premier temps beaucoup plus humain et beaucoup moins monstrueux que la représentation que nous en avions à travers les médias. Vous savez, des gens dans des affaires aussi médiatisées, supportent de plus en plus mal d'être interrogés sur les faits parce qu'ils les ont évoqués cent fois. Donc, on parle toute une matinée de son enfance, sa scolarité, ses parents, ses petites amies, son boulot, ses centres d'intérêt, ses passions, enfin, et ce qui est frappant chez Nordal Lelandais, si on pense à l'atrocité des actes qu'il a commis, c'est qu'on ne lui trouve même pas, comme on l'observe bien souvent et qui peut susciter chez les experts de la compassion et de l'empathie, on ne lui trouve même pas l'excuse d'avoir été un enfant soit maltraité, soit carencé. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il a des parents qui se sont occupés de lui, il n'a pas connu de grands traumatismes, il n'a pas connu de grandes carences affectives, enfin, il n'y a rien dans sa biographie qui puisse être un commencement d'explications pour cette trajectoire criminelle. À peu près au début du collège vont apparaître des comportements de mensonges, de manipulations, une tendance à accuser ses camarades, une tendance à se défausser de toute responsabilité, enfin, on a des professeurs qui disent très clairement que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un adolescent à qui on pouvait faire confiance. On n'a pas ça souvent et on va voir cette tendance aux mensonges qui fait vraiment partie des traits constitutifs de sa personnalité, s'affirmait tout au long de sa trajectoire et dans tous les domaines de la vie. Qu'il s'agisse de la vie affective, des études, de la vie professionnelle, on a, tout au long de notre interrogatoire, eu sans arrêt affaire à un mythomane, à un menteur. Eh bien, par exemple, lorsqu'il va entreprendre un CAP de mécanique, il va nous dire que finalement, il a changé de voie parce que ce n'était pas son truc, ce qui est tout à fait possible. Malheureusement, nous avions scrupuleusement étudié le dossier et on voit qu'il est viré du garage dans lequel il travaillait en alternance pour avoir volé un autoradio. Donc c'est ça, l'arrêt de la scolarité en mécanique. Pour ce qui est de son exclusion de l'armée, nous avons plusieurs versions. Il va être surpris à son poste de garde en possession d'une quantité de cannabis et de surcroît endormi. Donc à ce moment-là, il va être exclu et on dira qu'il n'a plus les caractéristiques d'un soldat. Lui nous dira de façon beaucoup plus noble que ce cannabis ne lui appartenait pas et qu'il n'a pas voulu dénoncer le possesseur du cannabis. Mais il va dire autre chose qui n'a rien à voir. Donc c'est ça qui est fascinant avec Dandal Lelandé, on le verra aussi au moment des faits, c'est qu'il vous donne d'un même fait plusieurs versions. on sait que toutes sont fausses mais il est impossible de savoir laquelle est la moins éloignée de la réalité. Il est toujours contrôlé. Rien de ce qu'il dit ne semble ni spontané ni authentique. Son ton de voix est monocorde. Il n'y a pas de fluctuation émotionnelle pendant l'entretien. On a l'impression qu'il regarde toujours un petit peu plus loin que le commencement de sa phrase pour savoir où elle va commencer et où elle va finir. Enfin, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'authenticité. Je crois qu'il était toujours très contrôlé avec un système de défense très, très, très vigilant. Il a les radars allumés et il se demande toujours pourquoi on lui pose quelques questions. Il est méfiant et très souvent interprétatif. Les premiers à avoir affronté l'aplomb de Nordal-Lelandais, ce sont les gendarmes. Face à eux, en garde à vue, il n'a jamais baissé la garde. Une assurance, une détente, pas l'ombre d'un stress, pas l'ombre d'une anxiété, rien du tout. Commandante Stéphanie Lemahoun, gendarmerie nationale. Une assurance qui faisait aussi qu'ils prenaient les enquêteurs pour des idiots et le fait qu'au bout d'un certain temps, ils disent aux enquêteurs, mais je viens de comprendre, vous pensez que, en fait, je ne suis pas là pour donner des explications sur la soirée, je suis là parce que vous pensez que c'est moi qui ai fait quelque chose à Maïlis. Ça faisait 15 heures qu'il était placé en garde à vue, suspecté d'avoir commis des faits sur Maïlis. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment plein d'assurance, qui manipule, qui se croit plus intelligent que les autres et qui est d'une froideur qu'il ne peut pas dissimuler. Là, il ne peut pas jouer là-dessus, il ne peut pas faire comme s'il était empathique. Il ne sait pas le faire. Trois mois plus tard, le Landais est à nouveau entendu dans le cadre d'une garde à vue. Et cette fois, c'est pour l'enlèvement du caporal Arthur Noyer. Et une nouvelle fois, les gendarmes ne semblent pas l'impressionner. Par rapport à son comportement, rien n'a changé. Ni son assurance, ni le fait qu'il ait réponse à tout, ni le fait qu'il nie même les évidences. C'est-à-dire qu'on lui a fait notamment un schéma qui montre, qui déclenche exactement aux mêmes heures les mêmes relais que le téléphone portable du caporal Arthur Noyer. Et il nous dit que c'est le hasard. donc il a toujours réponse à tout et il nie même les évidences. Il n'est toujours pas stressé, il n'est toujours pas inquiet, il sourit, il mange bien, il dort bien pendant les temps de pause. On est souvent forcé d'aller le réveiller. L'attitude de quelqu'un très détendu. D'habitude, un gardé à vue, quand il est acculé par rapport à de tels éléments techniques que sont la vidéosurveillance, que sont la téléphonie, quand même, il y a une angoisse et il commence à réfléchir à ce qu'il ne faut pas dire la vérité. Nordal Lelandais, pas du tout. Ça ne lui effleure même pas l'esprit de dire la vérité. Il maintient ses versions à bras cadavrants tout au long de sa garde à vue. Par rapport à son parcours criminel, à savoir deux homicides en quatre mois, je me dis qu'il n'est pas impossible qu'on le revoie un jour en garde à vue pour un autre fait criminel. Ce que je sais, c'est que même s'il y a une autre garde à vue, il n'y aura toujours pas d'avu. Il n'y aura toujours pas de reconnaissance des faits. Qu'il n'avouera jamais en garde à vue et que c'est un individu froid qui toujours nous a laissé finalement un sentiment d'échec et qu'il avait maîtrisé les gardes à vue du début à la fin. Docteur Paul Pensousson, expert psychiatre. Il est exceptionnel sur des durées aussi longues d'entretien que quelqu'un ne baisse jamais la garde et ne se montre jamais authentique. Donc on ne sait jamais véritablement à qui on a affaire et il nous a été très difficile avec lui d'accéder à la part à la part d'humanité qui fait que parfois vous êtes touché par un criminel même si son crime est effroyable. Cette part d'humanité nous a été inaccessible. On ne sait pas dans les heures et les heures que nous avons passées avec lui à quel moment il a été un tout petit peu authentique. Si, je crois à un seul moment, c'est quand il a pleuré en évoquant la mort de son chien Tyron, qui était sans doute de son préféré, qui est mort pendant sa détention provisoire. Et je crois qu'à ce moment-là et à ce seul moment-là sans doute, il a été authentique. après six mois de détention, Nordal Lelandé craque. Il reconnaît avoir tué Maïlis des Harrojots et le caporal Arthur Noyer. Mais à chaque fois, il affirme que c'est un accident. Le profil différent des victimes et la nature différente des actes sont absolument stupéfiants. C'est un éclectique. En tout cas, on ne peut pas parler de ses affaires sans parler de sa sexualité. Nordal Lelandé est d'abord un hétérosexuel, mais qui a de très, très nombreuses relations éphémères ? Code B-235. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Bensoussan et Rouillon. Nordal Lelandé compte quelques relations sexuelles avec un investissement affectif durable et même une vie commune dont la rupture fut parfois douloureuse. Il présente aussi de nombreuses relations hétérosexuelles éphémères avec une sexualité décrite comme banale, normale, sans fixation sur des fantasmes particuliers. Ces femmes sont très souvent rencontrées via des applications de rencontres. Lorsque je lui demande « mais vous devez passer un temps considérable pour chaque jour, pour je chercher une addiction, vous voyez, chaque jour pour faire toutes ces rencontres, il dit « non, pas du tout, je coche absolument tout, je like absolument tous les profils et ensuite je vois ce qui revient ». Donc c'est un éclectique qui est un pragmatique qui multiplie comme ça les rencontres éphémères mais sans violence et sans qu'il y ait le moindre doute sur l'absence de consentement des deux. Mais il n'est pas que ça. C'est également un expérimentateur, c'est un éclectique, il fait des rencontres homosexuelles avec même des fantasmes assez poussés dans un registre sadomaso. En fouillant l'ordinateur de Lelandais, les gendarmes découvrent des vidéos où l'homme de 34 ans agresse sexuellement ses deux petites cousines. Le penchant pédophile de Lelandais éclaire d'un jour nouveau l'enlèvement et le meurtre de Maëlys des Arrojons. Et si Lelandais avait assouvi une pulsion sexuelle ? À l'expert psychiatre, Lelandais assure que non. Alors, quelle est sa version des faits pour Maëlys ? Comme tout le reste, elle n'est ni crédible, ni plausible, ni cohérente et surtout, elle évolue au fur et à mesure des interrogatoires. Quelle est sa version des faits ? Il est là à cette fête de mariage, entre parenthèses à laquelle il n'a pas été invité, dans laquelle il ne connaît quasiment personne. Et puis, il a été invité pour le vin d'honneur parce que le marié était une vague connaissance de lycée ou de collège. Il est invité pour le vin d'honneur et puis va s'incruster pour la soirée et le dîner. Donc, quelle est sa version des faits ? Il discute avec cette petite fille, il lui montre des photos de ses chiens sur son téléphone portable, et puis, comme il doit aller chez lui pour chercher un peu de coke, la petite fille demande à aller voir ses chiens. Et lui, bonne patte, il accepte. Alors, on lui dit, mais quand même, vous lui demandez quand même si sa mère est d'accord, vous n'allez pas voir sa mère quand même pour lui demander si elle est d'accord pour venir dans la voiture d'un inconnu à deux heures du matin. « Ah non, mais j'ai demandé à Maïlis et elle m'a dit que sa mère était d'accord. » Donc, il n'a pas demandé à sa mère « Acceptez-vous que j'emmène Maïlis voir mes chiens ? » Mais il demande à la petite fille « Es-tu sûr que ta maman est d'accord ? » Elle lui dit « Oui ». Donc, il l'emmène puisqu'il pensait d'en avoir que pour quelques minutes aller-retour. Et puis, cet enfant devient silencieux dans la voiture et se met à chouiner. C'est son mot. Le mot est atroce. Elle se met à chouiner. Et là, son sang ne fait qu'un tour. Il lui donne un coup violent qui la tue. Alors, lorsque les légistes lui diront « Mais il n'y a pas eu un coup, mais plusieurs parce qu'il a plusieurs fractures de la mâchoire. » Elle va dire « Oui, finalement, je crois que c'était trois ou quatre. Mais pourquoi vous nous aviez dit un alors ? Parce que j'avais honte. » Après trois années d'instruction, Nordan Lelandais est jugé pour l'enlèvement et le meurtre du caporal noyé et il est cop de 20 ans de prison. Neuf mois plus tard, il est renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys des Arrogeaux. Il n'est pas renvoyé pour le viol de la fillette. Mais cette hypothèse va planer sur tout le procès. Jean-Luc Boujon est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Lyon, vous avez, Jean-Luc, suivi cette affaire depuis le début. Nordan Lelandais n'a passé, on peut le dire, que des aveux partiels dans ce dossier. Et les proches de la fillette, sa famille, espèrent en fait qu'il va en dire plus à l'occasion de ce procès. Oui, parce que durant l'enquête, Nordan Lelandais n'a avoué les choses que lorsqu'il ne pouvait faire autrement, c'est-à-dire quand les enquêteurs lui ont présenté des éléments matériels irréfutables. On pense par exemple à la micro-tâche de sang de Maëlys retrouvée dans le coffre de sa voiture. Là, il avait bien été obligé d'avouer qu'il avait tué la petite fille. Mais c'est vrai que sur les circonstances exactes de l'enlèvement, sur celles du meurtre, des zones d'ombre subsistent, tout simplement parce que le Landais n'a jamais donné beaucoup de détails. Il a juste expliqué que Maëlys était montée dans sa voiture de son propre chef pour qu'il l'emmène voir ses chiens, mais qu'ensuite, elle s'était mise à pleurer et avait voulu retourner au mariage et qu'agacé, il lui avait donné plusieurs coups de poing qui avaient involontairement causé le décès de la petite fille. Écoutez le père de Maëlys, Joachim Desarrojons. J'attends qu'il se rende compte de tout le mal qu'il a pu faire. C'est une personne qui ne m'inspire que d'égout. Il n'y a que du venin qui sort de sa bouche. C'est un menteur manipulateur. J'ai l'impression que cette personne n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. C'est noir. À l'intérieur de lui, c'est noir. Qu'est-ce que je souhaiterais pour nous qu'il soit mis à l'écart parce que c'est dangereux. S'il arrivait à sortir, je pense qu'il ferait encore beaucoup de mal. Il faut qu'il reste en prison pour le bien de tous. Joachim Desarrojons, c'est un garçon qui s'est présenté au procès avec une perte de 27 kilos. Figurez-vous que c'est exactement le poids que pesait sa fille quand elle disparaît, quand elle sort de son existence. Maître Laurent Boguet, avocat de Joachim Desarrojons, père de Maïli. On l'a amputé. On lui a enlevé une part de lui-même. Et il fallait, c'était en tout cas moi le devoir que je m'étais assigné, qu'on fasse tout notre possible pour qu'il obtienne le maximum de réponses par rapport à cet instant de confrontation. Vous savez, le procès, on l'oublie un peu trop rapidement, c'est le seul moment où en réalité vous puissiez être confronté à votre bourreau, celui qui vous a fracassé l'existence. L'ancien militaire jugé pour le meurtre de la petite Maïlis en 2017, Gladys Laffitte. Vous suivez ce procès pour Europe 1 aux Assises de Grenoble. À la barre, Gladys, trois amis de Nordal-le-Landais l'ont poussé tour à tour à dire enfin toute la vérité. Ah oui, le temps s'est arrêté trois fois aujourd'hui. Trois moments où la salle a espéré que les suppliques de ses amis fassent flancher Nordal-le-Landais. Il faut que tu dises aux parents de Maïlis ce que t'as fait, tu le leur dois. A d'abord commencé Fabien, un ami en colère qui s'est senti berné par cet homme qu'il croyait connaître. Les yeux pleins de tendresse, plantés dans ceux de l'accusé, Coralie a à son tour essayé, dans un dialogue à sens unique, de lui arracher la vérité. Il t'est passé quoi par la tête pour faire monter Maïlis dans la voiture ? T'as eu une pulsion sexuelle ? Je sais que tu m'en ono. Regarde les parents, regarde. Mais l'ami de toujours fait nom de la tête et suit une larme. Aucun son ne sort de sa bouche. Pas plus quand son meilleur ami s'adresse à lui d'une voix sourde. T'as qu'une chance et c'est maintenant d'être jugé comme un homme compris. Mais l'atmosphère lourde et émouvante n'a pas fait vaciller Nordal-le-Landais qui n'a toujours pas souhaité répondre. On va avoir comme point commun entre les deux affaires du caporal noyé et de l'affaire Maïlis que dans les heures précédant les faits il avait sollicité sexuellement une petite amie qui avait refusé sa visite. Au point qu'il dira à Anoushka au téléphone pendant sa détention provisoire ça s'est enregistré si tu ne m'avais pas dit non ça ne serait pas arrivé. Alors bien sûr on peut interpréter cette phrase de différentes façons. Si tu ne m'avais pas dit non je serais venu chez toi je n'aurais pas été au mariage ou j'aurais quitté le mariage plus tôt et la petite Maïlis serait toujours en vie. Ça c'est l'interprétation la plus anodine et c'est peut-être la bonne. L'autre interprétation qu'on ne peut pas totalement écarter c'est qu'il avait une envie sexuelle pressante comme le montrent ses sollicitations vraiment très pressantes de cette fameuse Anoushka qui lui dit non fermement et saura-t-on jamais ce qui s'est passé avec Maïlis ? Je pense qu'on ne le saura jamais mais personne n'a pu pendant le procès même pendant l'instruction s'enlever de la tête que la tyranse pédophile était en lien avec l'enlèvement de cette petite fille. Il est hermétique à toute forme de frustration. Quand il veut il prend. J'avais pu indiquer au moment du procès qu'il se comportait comme un viking dans l'existence des autres. Il venait piller l'existence de ses interlocuteurs. Donc il saisit une opportunité qui satisfait une attente pulsionnelle et là de manière presque animale d'ailleurs de manière très significative Nordal-le-Landais est très attaché à la fréquentation de ses animaux. Il a un passé d'éleveur canin pas n'importe lequel. Il élevait à l'armée des chiens de défense et des chiens de combat. On pourrait même dire des chiens de guerre. Lorsqu'il passait à l'acte il empruntait à l'instinct animal. Il se comportait presque comme un loup. Et ensuite lorsqu'il avait commis l'irréparable le cerveau l'homme la rationalité qui s'y rattache prenait le pas récupérait effectivement toutes les fonctions et faisait en sorte qu'il était dans le souci de dissimuler effectivement ce qu'il avait pu accomplir en tant qu'animal. Au procès du meurtre de la petite Maïlis la cour a entendu aujourd'hui les partis civils. Oui Nordal-le-Landais a laissé passer hier la dernière occasion de dire la vérité et aujourd'hui la parole était aux avocats des partis civils une journée pour rappeler la douleur des parents d'avoir perdu leur petite fille de 8 ans Gladys Lafitte. Oui notamment pour Joachim De Harojo le père de Maïlis qui vit comme un mort vivant depuis 4 ans et demi explique l'un de ses avocats il décrit ce long chemin de croix qui mène aujourd'hui ce père endeuillé devant la cour sans haine sans crier vengeance mais en réclamant justice. J'ai essayé en me rapprochant de lui au plus près de le solliciter de le ramener dans ce qu'avaient été les derniers instants de Maïlis en empruntant la voix de cette petite et en m'adressant à lui comme si c'était effectivement sa victime qui le faisait et j'ai cru percevoir effectivement des réactions mais insignifiantes parce que il n'est pas je dirais dans l'instant où il faut qu'il parle et je n'ai pas l'impression effectivement que je l'ébranle suffisamment pour pouvoir considérer qu'il a cheminé au cours de ses nombreuses années de détention et qu'il a compris effectivement c'est la fonction de résilience dont on est en train de parler qu'il a compris qu'il avait provoqué un désastre monstrueux au niveau de la famille qu'il avait ôté la vie d'une gamine qui ne demandait qu'à exister et à vivre des instants de bonheur et tout ça c'est quelque chose effectivement qui fait cruellement défaut c'est d'ailleurs je dirais la sentence que moi je m'autorise à lui adresser en disant maintenant repartez dans le cachot que vous vous êtes vous-même construit et essayez de vous rappeler de cette faible lueur qu'était le questionnement de Joachim Derrojo qui a recherché à un moment donné je dirais par une main tendue les traces d'humanité que vous pouviez avoir conservées pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys Nordane Lollandais est condamné à la peine maximale la prison à perpétuité assortie de 22 années de sûreté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada